Le développement, c'est un concept qui nous a été présenté comme naturel durant toute notre vie. Il y aurait des sociétés développées et d'autres moins ou sous-développées. Alors, dit comme ça, il paraît logique que ceux qui s'en sortent bien aident ceux qui galèrent. Alors, on crée des aides au développement et on conseille les pays sous-développés sur la manière de se gouverner. Mais, est-ce que quelqu'un a déjà pensé à critiquer ce concept de développement ? Et si les choses ne se déroulaient pas exactement comme on l'imagine ? Et si le sous-développement des uns était nécessaire au développement des autres ? Avec Marie-Emta Moussanang, on est parti à la rencontre de Demba Moussa Dembele, un économiste sénégalais qui a réalisé un immense travail d'enquête pour présenter au grand public cinq penseurs africains qui ont critiqué les théories du développement. Je laisse Marie-Emta vous le présenter. Demba Moussa Dembele, c'est quelqu'un de très important, qui a publié plusieurs livres qui synthétisent la critique du développement qui a été faite par des économistes ou des théoriciens africains de la seconde moitié du XXe siècle. C'est aussi quelqu'un qui s'inscrit dans le compagnonnage de Samir Amin, qui a été membre de diverses organisations militantes engagées, qui continue à être très engagée aujourd'hui au sein de l'Arcade à Dakar et qui organise régulièrement des conférences, qui continue à faire vivre et à essayer de transmettre le flambeau. Il a fait ce travail en tout cas déjà d'essayer de rendre accessible des travaux de chercheurs hétérodoxes en économie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment un livre d'entretien avec Samir Amin et un autre ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui, qui s'intitule « Contribution à la déconstruction des théories conventionnelles sur le développement de l'Afrique ». Dans ce livre, vous proposez une analyse synthétique des pensées économiques de cinq théoriciens africains et de la diaspora. Il s'agit de Samir Amin, de Tandika Amkandawire, d'Ani Wadada Naboudere, Walter Rodney et Yash Tandon. Dans toutes ses recherches, Demba Moussa Dembele s'est posé une question centrale. Une question qui va nous guider tout au long de cette longue série de vidéos. Quel est le modèle de développement que l'Afrique doit inventer pour elle-même ? Mais avant de pouvoir y répondre, il faut revenir sur le contexte économique mondial et sur la place de l'économie africaine dans ce contexte. Déjà, qu'est-ce que l'économie classique ? Alors, pour ce qui concerne l'économie classique, il faut dire d'abord que c'est une économie qui s'appelait l'économie politique. Je peux citer les deux grandes figures de cette économie classique. David Ricardo qui était britannique et Adam Smith qui était en Écossais et qui en 1775 à peu près avait écrit un livre sur l'origine des richesses. Et c'est le livre majeur qui, comme on dit, constitue le fondement du capitalisme. Pour ces économistes britanniques du XVIIIe siècle, l'économie est toujours liée à la politique. On est au fondement du capitalisme qui va bientôt être critiqué par le célèbre Karl Marx. Les néoclassiques ont transformé complètement la pensée d'Adam Smith et de Ricardo. Mais avant cela, celui qu'on appelle le dernier économiste classique, c'était Karl Marx parce qu'il s'inscrivait dans la tradition d'Adam Smith et surtout de David Ricardo. Karl Marx a repris les analyses de David Ricardo. Bien sûr, il les a développées et en a tiré des conclusions complètement différentes. Bien sûr. Et c'est à partir de là que ce qu'on appelle les néoclassiques sont venus. Et les néoclassiques ont complètement dénaturé la théorie classique dans la mesure où ils ne parlent plus d'économie politique. Ils parlent tout seulement d'économie pure. L'économie pure, c'est-à-dire que les néoclassiques né l'existence des classes sociales. Alors que dans la théorie classique, aussi bien Adam Smith que David Ricardo et d'autres comme eux reconnaissaient l'existence des classes sociales. Et d'ailleurs, David Ricardo, son travail surtout, c'était comment répartir le revenu entre les trois classes. Les capitalistes, les propriétaires terriens et les travailleurs. Donc, ils reconnaissaient l'existence des classes sociales. Et les néoclassiques ont complètement nié l'existence des classes sociales et détaché l'économie de la politique. Comment est-ce qu'on en est venu à parler de sous-développement dans les pays du Sud ? Voilà. Donc, le modèle du capitalisme occidental a été promis comme modèle universel qui est valable pour tous les pays, pour tous les continents, quelles que soient leurs caractéristiques culturelles ou leurs trajectoires historiques. Et à partir de ce moment, pour eux, pour se développer, il faut utiliser les mêmes outils. Il faut utiliser les mêmes outils. Et pour expliquer le sous-développement, ils ont dit, des pays comme les pays du Sud, d'abord, il faut dire que la plupart des pays du Sud étaient dominés, donc, sous la colonisation. Et par conséquent, avant les indépendances, c'était des pays qui subissaient des politiques dictées par le système, par les puissances coloniales. Ah oui. Donc, c'est à partir des années d'indépendance que la question du sous-développement a été mise en avant. Parce qu'ils ont constaté qu'il y avait, bien sûr, un fossé entre les pays du Nord, bien sûr, et nos pays. Et ils ont dit, donc, le sous-développement peut s'expliquer par plusieurs facteurs. L'un des facteurs, ça peut être le climat. Le climat, parce que le climat fait chaud, peut-être que les gens, alors que là-bas, c'est des pays où il y a l'hiver, mais après, le climat n'est pas tellement un facteur défavorable. Alors que chez nous, ils disent, le climat tropical, par exemple, pourrait être un facteur défavorable. Expliquer les différences de développement entre métropole et colonie, en parlant du climat, de la culture, c'est une des bases de la rhétorique coloniale. Cette rhétorique coloniale vise à naturaliser la différence. Mais il existe d'autres rhétoriques pour expliquer ces différences de développement. L'autre explication, c'est les institutions. Nous n'avons pas les institutions nécessaires pour soutenir le développement du capitalisme. Parce que pour eux, ils voyaient notre développement sous l'angle du capitalisme. D'accord. Ils ne voyaient pas une autre façon pour nous de nous développer. Donc, il faut reproduire le chemin du développement capitaliste. Et pour cela, il faut un certain nombre d'outils. En dehors du climat, il faut un certain nombre d'outils. Il faut une classe... En dehors du climat ? Oui. En dehors du climat, comme facteur défavorable. Il y avait d'autres facteurs défavorables. D'accord, d'accord. Comme l'absence, par exemple, d'une classe bourgeoise capable d'investir et de développer des entreprises. D'accord. L'absence d'un marché, parce que la plupart, le niveau de pauvreté étant tel, que ce n'était pas possible d'avoir des marchés viables qui pouvaient soutenir le développement interne. Si bien que, ils ont dit, votre développement, pour le moment, ne peut dépendre que de l'exploitation de matières premières. C'est comme ça, c'est ce raisonnement-là qui... Voilà, c'est ce raisonnement-là. Donc, qui a été imposé aux pays africains, aux leaders africains, même aux premiers intellectuels africains. Donc, vous devez... Et votre développement ne peut dépendre d'abord que de l'exploitation de matières premières, et ensuite de l'aide, entre guillemets, au développement. Pour comprendre ce lien entre exploitation des matières premières et aide au développement, je vous conseille de regarder la série de quatre vidéos que j'ai réalisées sur les annulations de dettes africaines. Après les indépendances, les anciennes métropoles ont orienté leurs anciennes colonies vers l'exploitation de matières premières brutes. C'est la dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières, la dépendance vis-à-vis des capitaux étrangers, puisqu'il n'y avait pas assez de capitaux. Puisqu'il faut dire quand même que la plupart des gens ont été formés dans les écoles, dans les universités de puissance coloniale. Et donc, on leur avait mis dans la tête que votre développement ne pouvait avoir qu'une trajectoire similaire à celle vécue par les pays développés. Par les pays capitalistes. Par les pays capitalistes. Ou bien... Oui, par les pays capitalistes, exactement. Mais ça restait des pays, des systèmes productivistes dans tous les cas. C'est ça. Malgré l'omniprésence des théories du développement dans le monde capitaliste, certains penseurs africains parviennent à proposer des critiques précises du système. Demba Moussa Dembele a écrit un livre sur 5 penseurs africains qui ont remis en question le modèle de développement imposé à l'Afrique. Leur critique a consisté à réfuter les arguments avancés par les économistes néoclassiques sur l'origine du sous-développement de l'Afrique. Et tous leurs travaux tournent autour de la réfutation des arguments avancés par les économistes occidentaux, ce qu'on appelle les économistes mainstream. Pour commencer, il faut parler de Samir Amin. Vous aviez déjà entendu parler de lui ou pas ? Donc lui, il a joué un rôle vraiment majeur. C'est l'un des premiers théoriciens du Sud à adresser une critique systématique à la théorie néoclassique. Dès son synthèse de doctorat, il faut dire que Samir Amin était marxiste déjà à l'école, au lycée. Alors donc, Samir Amin a dit que développement et sous-développement sont les deux vers la même médaille. Parce que le sous-développement, c'est l'envers du développement. Dans la mesure où le développement du Nord est basé sur l'exploitation du Sud, c'est-à-dire le pillage des ressources du Sud. Et c'est pourquoi sa thèse de centre et périphérie explique cela. Parce qu'il dit que le capitalisme, c'est un seul et même système composé d'un centre, c'est-à-dire les pays développés, les pays du Nord, et d'une périphérie ou des périphéries, si vous voulez, parce que toutes les périphéries n'ont pas la même importance, et des périphéries qui constituent le Sud. Et ce qu'il appelait le Sud, c'est bien sûr l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient. C'est ce qu'il appelait le Sud. Et donc, à partir de cette thèse, Samira Mendi, le sous-développement du Sud s'explique par l'exploitation, par les pays du Nord, par la recherche du profit, l'accumulation du capital. Et donc, cette accumulation du capital par le Nord a conduit au pillage des ressources des pays du Sud et surtout à aggraver la dépendance de ces pays par rapport aux économies du Nord. Et Samira Mendi, donc, dire que le sous-développement, c'est un phénomène propre au Sud, détaché des diplômés du capitalisme, c'est un mensonge grossier de la part des économistes néoclassiques et même c'est un mensonge par rapport aux institutions comme la Banque mondiale et l'EFMI qui sont dominées par des économistes néoclassiques et qui font le jeu des pays du Nord parce que ce sont des institutions qui sont contrôlées par les États-Unis et l'Europe de manière générale. Et donc, Samir Amin dit que pour chercher les origines véritables du sous-développement, il faut interroger le déploiement du capitalisme et les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est passionnant. On va revenir sur Samir Amin dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, passons au deuxième grand critique du développement. Il s'appelle Tandika Mkandawire. C'est un économiste malawien. Tandika est venu ici, à Dakar, grâce à Samir Amin. Ils se sont rencontrés, je crois, dans une réunion en Suède. Tandika avait lu les écrits de Samir Amin. Il avait fait quelques critiques. Et quand ils se sont vus, Tandika a le raconté. Il dit, je l'ai invité. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Il m'a dit, écoute, il faut venir à Dakar. Il était venu pour six mois. Il est resté dix ans. Il est resté dix ans. Parce que Samir Amin l'a persuadé de rester et de prendre la direction du Codestria. Et c'est pendant cette période que les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et des FMI ont fait rage presque sur tout le continent. Donc ça, c'était les années 80 ? Les années 80. Et donc, l'un des rôles du Codestria en tant que centre de recherche en sciences sociales, c'était de se pencher sur ces politiques. Et surtout, qui étaient en train de dévaster une bonne partie de l'Afrique. Et à l'époque, c'était le sujet majeur dans les débats économiques en Afrique et même en dehors de l'Afrique. Le rôle de la Banque mondiale, du FMI, ses programmes d'ajustement structurel, qui étaient dans la droite ligne de la pensée néoclassique, à savoir le développement de l'Afrique ne peut être que capitaliste. Et par conséquent, il faut forger des outils en Afrique pour que les Africains puissent connaître ce que c'est le capitalisme et aller dans la voie du capitalisme. Tandika et son équipe ont fait une critique systématique des programmes d'ajustement structurel. et il disait que ce programme avait pour but non seulement de détruire les économies africaines, mais surtout avait un rôle politique. C'est-à-dire, il a utilisé un terme qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est lui qui a été le premier à l'utiliser, des démocraties sans choix. Démocratie sans choix. Ça fait réfléchir et ça aide à mettre des mots sur certaines politiques économiques africaines qu'on observe depuis les années 1980. Est-ce qu'on peut dire en quoi ça consiste, ce qu'on a appelé les programmes, les mesures, les programmes d'ajustement structurel ? Oui, les programmes d'ajustement structurel, c'est d'abord l'État. C'est de dire que l'État n'a rien à voir avec le développement. Alors qu'au début des indépendances, les États africains étaient beaucoup impliqués dans le développement de leur pays, tant au niveau urbain qu'au niveau rural, et notamment dans le monde rural. La plupart des sociétés d'encadrement étaient des sociétés étatiques. Et dans le monde urbain, l'employeur majeur, c'était la fonction publique. La plupart des employés, dans la plupart de nos États, c'était des fonctionnaires de l'État. Et quand la Banque mondiale et les FMI sont venus, ils ont dit qu'il y a trop d'employés au niveau de la fonction publique, le secteur public aussi était le secteur, le premier secteur dans nos pays, le secteur public, c'est-à-dire les sociétés qui appartenaient à l'État ou des sociétés parapubliques dans lesquelles l'État avait la majorité du capital, mais associé à d'autres. Toutes ces sociétés étaient au cœur du développement. de nos... En tout cas, les premiers... L'acteur majeur, en fait. Alors, quand le FMI et la Banque mondiale sont venus, ils ont dit qu'on va démanteler tout ce système-là. On va dissoudre certaines... Dissoudre complètement certaines d'entre elles, privatiser les autres qu'on peut peut-être sauver par la privatisation. L'État, on va diminuer ses effectifs. Et ensuite, la vérité des prix, c'est-à-dire que là où l'État donnait des subventions pour atténuer la hausse des prix des dernières premières nécessités, la Banque mondiale dit non, on va supprimer ou diminuer les subventions. Les gens n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à se débrouiller pour trouver les moyens de payer. Voilà des choses, si vous voulez, comme ça qui caractérisaient les programmes d'ajustement structurels. Ces mesures imposaient l'austérité budgétaire à l'État. Et quand on parle d'austérité budgétaire, c'est toujours les secteurs vitaux qui sont les plus affectés. Et ensuite, sur le plan politique, comment ces plans d'ajustement structurel ont favorisé des régimes autoritaires ? Pourquoi régimes autoritaires ? Parce qu'en imposant des politiques d'austérité, il y avait la résistance des populations, notamment des syndicats et autres. Mais pour mater, si vous voulez, pour utiliser ce terme-là, les syndicats, il fallait des régimes autoritaires qui utilisaient donc la répression pour pouvoir calmer les syndicats ou toute résistance à leur politique d'austérité. Et c'est pourquoi le syndicat parlait de démocratie sans choix. On dit qu'il y a la démocratie, on organise les élections, mais on sait dans quelles circonstances ces élections sont organisées et qui finalement mènent à des dictatures qui ne disent pas leur nom. Et est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de Dany Ouadada Naboudere ? Qui était-il et en quoi est-ce qu'il a apporté des éléments aussi structurants ? Je pense notamment au concept d'écologie sociale, voire de socio-écologie indigène. Alors, Dany Naboudere, c'était un économiste, un penseur vraiment de génie, pour ainsi dire, Ougandais. Lui aussi, il avait une grande dette vis-à-vis de Samir Amin. Une grande dette vis-à-vis de Samir Amin. Dany est probablement l'un des penseurs ayant le plus compris la nature de la crise du capitalisme et les leçons que les Africains doivent en tirer. Il était même en avance sur son temps et il intégrait des préoccupations écologiques dans sa théorie. C'est lui qui a popularisé le concept « africologie », une pensée écologique typiquement africaine. Avec la crise climatique, le problème de l'écologie est devenu un problème majeur pour le monde entier. Et Dany avait déjà dit que l'Afrique doit déjà s'inscrire dans cette perspective-là. Avoir un modèle de développement autonome mais qui prenne en compte également les questions écologiques. Donc c'est comme ça qu'il a parlé de socio-écologie indigène, donc ancrée dans les pratiques culturelles, les pratiques sociales des populations. Et Dany était aussi influencé par la pensée de Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'est un des personnages les plus importants des mouvements politiques panafricanistes. Il est né en Jamaïque où il a milité pour que la diaspora noire d'Amérique et des Caraïbes puisse retourner en Afrique. Il a influencé les mouvements comme les mouvements des droits civiques américains, mais aussi le rastafarisme par exemple. Mais revenons sur Dany Ouadada Naboudere. Il a fait trois apports majeurs à la critique du développement. Premièrement, il s'inscrit dans la lignée de tous les autres, la remise en cause de l'analyse néoclassique, les problèmes de sous-développement, et surtout de l'Afrique. Donc dans la lignée de Samir Amin et d'autres. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la nécessité pour l'Afrique d'avoir un modèle autonome développé à partir de sa vision de ce que doit être son avenir, de ses priorités, et surtout des réalités, et surtout des réalités socio-économiques du continent. Et troisièmement, la question écologique doit être au centre de ce modèle de développement. Incroyable, non ? Mais on n'a pas fini. On passe maintenant à la pensée de Walter Rodney. Alors, Walter Rodney, il était d'origine jamaïcaine, mais il se considérait comme un africain, un grand africain d'espoir. Il a vécu en Tanzanie. Il a enseigné même au moment en Tanzanie. Il était en Tanzanie à l'époque de Julius Nyerere ? Oui, oui. À l'époque de Julius Nyerere. Vous avez 70-80 ? Voilà. Julius Nyerere, c'est un homme politique tanzanien, central dans l'histoire du panafricanisme, mais aussi du socialisme africain. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur lui. C'est vraiment important. Mais là, c'est Walter Rodney qui nous intéresse. Il était historien et c'était un révolutionnaire. C'était un marxiste, un révolutionnaire qu'on appelait « pur et dur », si vous voulez, qui était opposé au régime qui était en vigueur dans son pays. donc il avait son parti politique et à cause de ses idées, on l'avait exclu de l'université où il devait enseigner. Le régime avait fait pression. Ça, c'était en Jamaïque ? Oui, oui, en Jamaïque pour qu'on l'exclu de l'université parce qu'il ne voulait pas qu'il soit en contact avec les étudiants à cause de ses idées. Et c'est pendant son séjour en Tanzanie, en Ouganda, qu'il a commencé à réfléchir sur le développement de l'Afrique et comment l'articuler au développement de l'Europe. Et c'est là où a germé l'idée de cet ouvrage majeur qui s'appelle Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Mais dans le livre, il démontre avec des chiffres, des statistiques, comment le développement de l'Afrique, le développement de l'Europe, l'indicité sur la réalisation de l'Europe, c'est appuyer sur le pillage des ressources de l'Afrique. Et comment des banques Barclays, la banque, la fameuse banque Barclays, c'était une banque qui appartenait à un couple. Comment des banques comme ça se sont enrichies sur l'exploitation de l'Afrique ? Comment des villes comme Liverpool en Angleterre ou Nantes en France se sont enrichies et développées sur le pillage de l'Afrique ? Donc, pour lui, on ne peut pas comprendre le sous-développement de l'Afrique sans référence à la... sans le mettre en lien avec le développement de l'Europe. Et c'est ce que a fait. Il rejoint la pensée de Samir Amin entre le centre et la périphérie et qui explique que le pillage de la périphérie a contribué au développement du centre. Donc, c'est à peu près ce que disait Samir Amin dans sa théorie du centre et de la périphérie. Ils sont vraiment tous connectés par la pensée de Samir Amin et c'est pareil pour le cinquième penseur qui s'appelle Yash Tandon. Alors, Yash, c'est le seul qui soit en vie parmi les cinq. Malheureusement, les autres ont disparu. Samir étant le dernier parmi les disparus. Yash Tandon, il est Ougandais mais d'origine indienne. Il est Ougandais d'origine indienne. c'est c'est un marxiste c'est un marxiste aussi fervent marxiste et qui a développé une critique majeure du système global avant de venir à l'aide. Le système capitaliste en tant que tel il s'inscrit dans la pensée de Samir Amin. Au départ, il avait fait de la politique comme Dany. Ils étaient dans le même parti marxiste l'ennice et à un moment donné ils ont collaboré avec Yoweri Mousseveni ils ont fait le maquis avec lui à l'époque où Mousseveni n'était pas encore président. Oui, il était révolutionnaire mais après ils l'ont lâché quand ils ont vu que le type commençait à dériver. Yoweri Mousseveni c'est l'actuel président Ougandais qui est arrivé au pouvoir en 1986 après une guérilla. Il était connu pour ses engagements marxistes qu'il a renié dès les années 1987 en s'alignant sur les doctrines de la Banque mondiale et du FMI. Mais revenons sur IH. Et donc il a développé pendant cette période ses idées sur les relations entre l'Afrique et les pays du Nord et notamment l'Europe. Et l'un de ses derniers livres c'est sur le commerce. Le commerce c'est la guerre. pour critiquer les accords de partenariat économique l'organisation mondiale du commerce et ainsi de suite. Donc IH dit que l'aide est un piège. Que l'aide ne pourra jamais aider l'Afrique à se développer. Pourquoi ? Parce que l'aide est utilisée par les pays du Nord comme un instrument de leur politique étrangère. L'aide est utilisée pour imposer des politiques qui sont favorables aux pays du Nord. Vous l'actualité nous avons l'actualité tous les jours quand vous entendez parler de sanctions. quand l'Union Européenne dit on va sanctionner tel pays quand la France dit on va sanctionner tel pays c'est cette aide. On vous a promis quelque chose on va vous sanctionner on va le retenir. Donc l'aide est utilisée pour influencer l'orientation politique du pays et pour influencer surtout leur politique économique. Donc IH a dit il faudrait que les Africains sachent une fois pour toutes que cette aide ne contribue nullement à leur développement mais plutôt à aller enchaîner davantage dans les politiques des pays du Nord et notamment à lier davantage nos économies à celles du Nord ce qu'on appelle le développement extraverti. Avant de terminer l'entretien Marie Yemta avait une dernière question à poser Peut-être qu'on pourrait observer de cette entreprise de déconstruction du discours sur l'origine du sous-développement c'est que au fond elle ne critique pas déjà dès le départ cette idée même que l'Afrique est sous-développée. Que ce soit Samir Amin que ce soit Yash ou les autres il y a quand même une réalité qu'il faut prendre en compte par rapport aux autres pays même à d'autres pays du sud on constate quand même un certain retard de l'Afrique ça c'est un fait retard ou en tout cas non satisfaction des besoins de base pour les populations c'est un fait c'est un fait et je pense que quand même vous savez la force d'une critique c'est de partie de la réalité c'est de prendre en compte la réalité et ne pas se voiler la face mais par rapport à l'Amérique latine par rapport à l'Asie qui sont dans le sud on note quand même un certain retard de l'Afrique par rapport à ces continents là ça c'est un fait maintenant ce que Yash Samir les derniers Walter Walter l'a déjà dit dans son livre Tandika et les autres et d'autres encore qui pensent comme eux on dit c'est que ce retard de l'Afrique est à la fois un héritage de la colonisation parce que la colonisation subie par l'Afrique peut-être c'est la plus brutale la plus exacrable qui soit et donc ce retard ou ce sous-développement est hérité de ce pillage de l'esclavage même si on peut aller plus loin que ça mais si on reste seulement au niveau de la colonisation ce retard s'explique par le pillage subi pendant la colonisation et par d'autres facteurs bien sûr mais surtout par le pillage subi pendant la colonisation cette domination multiforme économique politique culturelle donc domination qui a abouti à ce qu'on appelle le retard de l'Afrique le sous-développement de l'Afrique maintenant à partir de là ils disent que nous refutons les arguments des néoclassiques qui disent que le retard de l'Afrique n'a rien à voir avec la colonisation même la banque mondiale et l'FMI quand ils sont venus ils ont dit ah non non on met trop l'accent sur la domination étrangère non 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 c'est des facteurs endogènes et donc Samir Amin et les autres disent si on prend en compte le leg du colonialisme et le pillage continu même après la colonisation le néocolonialisme continu et ça c'est un des facteurs majeurs et donc ça balaie une bonne partie des arguments néoclassiques Merci beaucoup Demba Moussa Dembele Merci beaucoup Marie Yomta c'était un grand plaisir d'avoir participé à cette émission On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir en détail la pensée de Samir Amin pour être le plus précis possible on a été à la rencontre de Shérif Salif Si un camarade de Samir Amin on espère vraiment que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre ce personnage très peu enseigné cette série a été réalisée avec Marie Yomta du podcast Afrotopique je vous conseille d'aller découvrir le travail gigantesque qu'elle réalise depuis 4 ans pour vous faire découvrir la complexité des alternatives politiques africaines on a besoin de vos commentaires et de vos partages pour que le maximum de personnes soient au courant de ces histoires donnez-nous votre avis vos analyses posez-nous vos questions et on se dit à la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette série de l'été ciao 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 ciao